La moralité d'information que je viens de suivre tout à l'heure à l'édition de 20h, aujourd'hui 1er août 2018, à la RTNC, la Radio-Télévision Nationale, par rapport à la situation du sénateur Jean-Pierre Bimbabongo. Il est arrivé aujourd'hui, mais dans des conditions très difficiles, alors que nous avions prévu un accueil serein, un accueil chaleureux. La police a déstabilisé tout ce que nous avions prévu. Et à la RTNC, la Télévision Nationale vient raconter de l'immoralité, comme qui dirait le sénateur Jean-Pierre Bimbabongo aurait refusé d'aller habiter dans la résidence familiale sur l'avenue Pumbu, dans la commune de la Gombe, sous prétexte que la résidence est devenue incommode, étant donné que la veuve Bimbabongo est là-bas avec beaucoup de membres de famille, et le sénateur Bimbabongo aurait décidé de venir habiter dans les complexes commerciaux LGBT. C'est faux, archi-faux. Parce qu'hier, lorsque nous avions eu l'araignée du Conseil de sécurité, il m'a été fait entendre dire que le sénateur Bimbabongo ne pouvait pas habiter dans la commune de la Gombe, dans la résidence familiale, sous prétexte que c'est une zone présidentielle et c'est hautement surveillé, il ne peut pas y aller. Nous dénonçons cela parce que c'est un déni des droits. On ne peut pas interdire à un citoyen libre d'habiter dans sa résidence. Au moment où nous parlons, nous sommes dans la rue, c'est-à-dire le complexe commercial GB n'est pas un lieu de résidence, c'est un lieu commercial. M. Bimbabongo, son épouse et ses enfants, ainsi que d'autres membres de famille et quelques cadres du parti, nous sommes là, nous nous savons où aller, tout simplement par la mauvaise volonté des autorités politiques de la République démocratique du Congo qui n'ont pas un esprit ni démocratique, ni républicain, ni un esprit humain. C'est une dénonciation que j'ai faite au nom du mouvement de libération du Congo. Merci.